Non mais votre compo en fait est ultra chiante, la compo de l'équipe bleue, en fait c'est qu'il y a beaucoup de CC, et là on se dit, c'est Mercure, non tu peux pas, parce qu'il y a un Yasuo, clé des H, donc t'es obligé de prendre aussi des Tabi Ninja, donc va falloir faire un choix, et ça va être assez compliqué, après je pense que ça va être plus Tabi Ninja QSS, bon ça dépend, mais je pense que le Draven va devoir partir sur une QSS à un moment donné de la partie, peut-être tôt, peut-être mid-game, je sais pas, Mais, après il y a beaucoup de piles, un Shen avec un Draven je pense que ça peut vraiment faire super le taf, un Gragas, Gragas je pense que ça va être vraiment stylé contre l'équipe en face en fait, ça peut être super intéressant, alors Gragas support, ça va être assez stylé, la botlane va être explosif, alors hop, hop, je mets les champions, alors par contre Shen jungle, Il se joue que jungle en vérité, il a été rework, pour la jungle, ils ont multiplié les dégâts par deux je crois, si tu fais pas une bêtise, pas par deux mais ils ont augmenté les dégâts sur les monstres, sur les monstres et spécifiquement, donc du coup il gleam très vite la jungle en vérité, c'est génial ça, Parce que en jungle, c'est trop bien en jungle en vrai, c'est vraiment très fort, trop bien, tu te présentes partout, tu prends les objectifs vite, donc j'ai hâte de voir ça, bon du coup, ils jouent très safe, Je leur ai dit, restez dans des endroits stratégiques, restez en position, etc, ne vous faites pas invain, mais dans les deux cas, les deux équipes ne vont pas vraiment invain, genre le MUMU c'est pas celui qui va invain, il va pas commencer Q, il va commencer avec son plornichard je pense, son W ? Non c'est avec le E, je voudrais commencer, parce que ça réduit les dégâts suivis de chaque attaque, et le cooldown est réduit à chaque attaque. D'accord, donc on est avec, à la top lane, Yasuo, Riven, ok là il y a les deux top laners qui vont aider leur jungler, alors Riven, Yasuo, matchup épique, matchup avec les deux skins qu'on, alors apparemment, c'est qui qui gagne, c'est euh, je connais pas le matchup, il y avait pas des pourcentages comme quoi, 50-50, ok d'accord, ça va dépendre des deux joueurs, donc on a un MUMU jungle, euh, AP qui va faire beaucoup de CC, et avec d'énormes teamfights, ça va être très intéressant, le Gragas qui se prend beaucoup de dégâts, c'est une Zyra, il va falloir respecter les dégâts de Zyra, euh, ça va être pas étonnant si la Zyra est première en termes de dégâts dans toute l'équipe pendant la partie, c'est vraiment un champion qui fait énormément de dégâts, mais qui est extrêmement fragile, euh, à la mid lane, merde, je me suis trompé, je suis débile, mais je suis débile en fait, je te dis, euh, Riven, Yasuo, mais c'est Kled, euh, Riven ? Oui, je t'ai compris, ouais, ouais, alors du coup, oula, oula, excellent try de la Riven, euh, par contre, Azir, tu vois, Azir, Yasuo, j'avais regardé les counters de, de Yasuo, et Azir était premier, euh, alors, je sais pas si le site est outdated, parce qu'en fait, je pense que c'était sa counter si, euh, le E bumpait encore en fait, mais là, vu qu'il le bump plus, je pense que c'est vraiment 50-50. Et, oula, le E de Azir ne peut plus ? Non, il fait juste, il te donne juste un petit bouclier, mais il interrompt plus, euh, il stun plus pendant genre une seconde en fait, avant il faisait ça et c'était, c'était très fort, mais bon. Ah, je, je suis pas au courant. Pour moi, je trouve que c'est assez 50-50. C'est vrai qu'Azir a quand même l'avantage, parce qu'il fait ses soldats, et c'est assez facile à placer un Thunderlord, mais, euh, on va voir comment ça se passe. Ouh, le coup de tour, c'est ultra agressif à la top lane, hein. On a perdu, on a perdu beaucoup de CS pour Kled, parce que là, elle va avoir une énorme vague, la Riven. Est-ce qu'elle va pouvoir, euh, euh, la steed sous la tour ? Le Shen pourrait, ouais, le Shen n'est pas là pour l'aider. Le Shen en profite pour mettre beaucoup de pression. Attention, le Amu, super bien joué, super bien joué. Ça coûte énormément de mana de faire ça, mais ça sauve une vie, donc il a eu totalement de raison de faire ça avec Azir, de faire son WE pour échapper au gank. Encore une fois, bah, ouais. Il a un tiers de sa mana, va falloir faire attention, il y a une grosse vague qui arrive sous tour, est-ce qu'il va y arriver ? Il va essayer de freeze en prenant un petit peu de dégâts. Attention, il perd beaucoup de vie quand même contre les minions, mais il voulait pas perdre ce... Donc il joue avec barrière, Azir. Euh, barrière ou exhaust ? Peut-être exhaust contre un Yasuo, je sais pas. Ça peut être intéressant, l'exhaust quand il te ult, en fait, tu réduis vraiment beaucoup les dégâts. Après, la barrière sera toujours utile contre, bah, tout le monde, en fait. Euh, du coup, la barrière reste un très bon choix pour pouvoir faire des dives ou résister sous sa tour. Voilà, top lane, il est... Le Kled, il a pas de vision en plus, le Kled. Ah si, il en a juste une petite dans sa rivière. Il joue avec le feu, hein. Il joue avec le feu. Après, il a posé toutes ses wards, donc... Après, un chêne... Ça arrive pas... Ça confond en flash taunt. Ouais, mais le... Il a le temps de le voir quand même, je pense. Il a son petit... C'est le E de Kled pour faire le petit dash, là ? Euh, bonne question. Je sais qu'il a un dash, mais... Je crois que c'est le E. Je crois que c'est le E. Je pense aussi, oui, c'est le E. En termes de farm pour les junglers, pareil. Top, pareil. Mid, un petit peu moins pour le Yasuo. ADC, pareil. Et bot lane, on a pas utilisé encore de potions pour la Zaira. La Zaira qui devrait peut-être jouer plus agressif. Je la vois full life, full mana. À moins qu'on joue ultra safe, parce qu'on a peur de fête le Draven. Ça peut se comprendre. Mais faut pas hésiter à balancer. Voilà, des sorts. Ah, très bien, ça rompoque un petit peu. Ça fait proc un peu notre... Ça fait proc notre objet en plus qui va nous donner des gold. Donc faut pas hésiter. On a pas de vision... Si on a quand même une bonne ward dans la rivière, en fait, bleue. Ouais, elle est pas mal. Mais on verra pas le chêne arriver si, par exemple, il prend la plante. Donc faudra faire très attention. Après, elle a ses 4 oeufs, ses 4 oeufs. Donc ça va le faire. Genre, s'ils ont un gank, elle active les 4 oeufs avec son Q. Et ça fera énormément de dégâts. Et vont pouvoir prendre la retraite sans aucun problème. N'oubliez pas, pour casser les oeufs... Oh, gank d'Amumu. Ça sent la mort de Riven. Le Amumu qui veut laisser le kill. Faut assurer le kill. C'est bien d'ausser le kill, mais on a pas eu d'assist. Après, bon, c'est vrai qu'un kill sur 4, ça va faire extrêmement du bien contre une Riven. Ça se comprend qu'il ait voulu vraiment laisser le kill. Donc la Riven, déjà, qui a pris de l'armure. Oui. C'est intéressant. C'est très bien de prendre de l'armure très vite. Même si c'est juste... Il faut savoir que c'est suffisant. C'est ça. C'est-à-dire que c'est très fort. De prendre juste une étoffe, ça fait toute la différence. Après, peut-être qu'elle va rush l'établi ninja aussi contre un kill qui, justement, tape très vite avec beaucoup d'attaques. Donc du coup, elle va réduire vraiment beaucoup les pourcentages de dégâts physiques qu'elle va se prendre avec les auto-attaques. Donc on a fait un back pour... Ah, d'accord. On va prendre l'item jungle pour Shen qui pose les wards. C'est intelligent. Après, il aurait pu prendre le dead ward off s'il avait pris ça, puisque du coup, il est overcapé en ward. Ah oui. C'est pas plus mal, mais... Ouais, je vois. En effet. Il faut avoir les wards et le contre le map. J'avoue. Très, très bonne vision. Ouais, ouais. En effet, en effet. Mais bon, c'est déjà très bien qu'il ait pris des wards. Enfin, le... Est-ce qu'il a pris ça parce que... Gragas va prendre l'item qui va mettre un bouclier ? Ça peut être intéressant à placer sur Draven. Ou même une Riven. Vu qu'ils vont prendre des dégâts. De toute façon, Gragas, quoi qu'il arrive, si c'est la Seed Stone et l'item qui shield, bon dire, il se calme sur les points de vie de base. Oui, avec son passif qui lui redonne les points de vie. Alors, j'ai vu des Gragas se jouer de deux façons. Soit très tanky, très utilitaire. Soit... Oula ! Une de Riven. Est-ce que ça va passer ? On a quand même la forme. Non, ça va peut-être... Oh, 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 oh. Oh, oh. Elle a pas son ult ? Oh ! La classificité. Je me demandais quand il revenait son stun. C'était... Ça s'est joué vraiment à rien du tout. Oh, attention. Je pense que Cloud avait une petite fenêtre pour pour en suivre Yvonne. Oh là là. Oh là là. Oh, oh ! Oh la vache ! Le azir, la banane qu'il vient de faire, était magnifique. Oh, c'était sublime. Oh non, ils ont même pas réussi à finir là. La Syndra, c'est super dommage. Le Amumu qui fait son nul sous la tour, c'est vraiment super bien joué. Mais la vache, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non ! Aïe, 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 aïe. L'ultime d'azir un petit peu précipité. Non, je veux dire, le flash d'azir, il avait peut-être plus de mana où ses soldats étaient en cooldown. Je ne sais pas. Le... Oula ! On n'avait pas de E, bien sûr. J'adore les kills comme ça, c'est trop drôle. On solda un stand d'époque. Quel dommage. Ça, c'est ultra chien. Finalement, la Ashe que j'ai proposée... Alors là, on a eu un move de génie. La Ashe que j'ai proposée, ça a sauvé la botaine, je pense. Oh, c'était fou. Le azir a fait une super banane ult. Je ne sais même pas comment il a réussi à avoir Ashe, parce que Ashe, normalement, il n'était même pas censé être dedans. Mais bon, c'est encore l'ultime. Je ne comprends pas encore la hitbox du machin. C'est ultra dommage que sa team n'a pas suivi, en fait. Où était le Draven ? Où était son support ? Son support était là, mais... Ah, c'est dommage. Ils n'ont pas eu confiance en lui. Ça aurait pu beaucoup mieux se passer. Dommage, dommage. C'était super bien vu. Le M.U. qui fait son ultime sous-tour, ça ne pardonne pas. Malheureusement, il y en avait deux qui n'étaient pas sous la tour. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Un kill pour Yasuo, un kill pour M.U., un kill pour Zaira et deux assists pour Ashe. On part sur une botte RK pour Ashe. On part sur une... Dractar Yumu sur Draven. Je ne connais pas les builds à la mode pour Draven. Alors, je pense qu'il va peut-être partir sur Yumu. Parce que Dractar, je ne pense pas qu'il puisse vraiment me profiter. Ouais, ben moi, je dirais... Donc Ashe, elle part bien B.U.T.R.K. Elle va partir aussi sur un coup près noir. Parce que je lui ai conseillé. Parce qu'il y a beaucoup de temps qu'on fasse. Oui, en effet. Eh, en passant, le trade que Riven a gagné, c'est grâce à l'armure. Oui, l'armure, là. Non, non, on va jouer là, parce qu'elle a réduit de 10% les dégâts. Parce que là, elle a réduit facile 10% les dégâts, ouais, c'est ça ? Donc si elle a perdu toute sa vie, donc là, elle a combien de points de vie ? Elle en a... Ah, je n'ai pas vu. Elle devait être à 1000HP, à peu près. Elle a sauvé 100 points. Mais non, mais au complet, c'est vraiment un super bon choix. Le Shen qui est parti, TabiNinja, très rapidement. Pour être plus mobile sur la carte. Plus tanky, pour voir... C'est une bonne idée, mais je pense que l'idéal, c'est quand même de faire les cendres de Bami. Ah oui, d'accord. Qui ont été up, d'ailleurs, parce qu'il a besoin de clean, en fait. Oui, oui. Et peut-être que le Amumu, il risque d'avoir l'avantage en termes de farm, parce qu'il y aura plus vite. Je vois. Et Amumu, tu es plus vite que Shen de base. Donc, les cendres de Bami, c'est ça ? Bami ? C'est ça. Ou alors, le Tiamat, qui est aussi un des items core pour Shen, pour clean la jungle. C'est un objet qui, en fait, enflamme tout ce qui est autour de vous. Qui fait des dégâts, toutes les... Je ne sais pas combien de secondes. Et c'est très pratique, justement, quand tu fais des corbins ou des trucs comme ça. Ça t'aide à faire des dommages passifs, sans utiliser de mana, etc. Et c'est très important pour pouvoir push, faire des camps plus rapidement. Alors, la Zaira qui est partie sur un codex. Ouh là ! C'est vrai que si. Ouh là ! La bonne flèche de hache ! La bonne flèche de hache ! Ah non ! On n'a pas réussi à finir assez vite le Draven. Super bien joué de Gragas qui a réussi à pile, en fait, en faisant chier la hache, tout simplement. Ouh là ! Est-ce qu'on va pouvoir prendre le passif ? Non. Non, non. On n'a pas eu le passif assez rapidement. Bien joué de la Raven. Malheureusement, pas de chance pour le Kled. Est-ce que... Oh ! Oh, attention ! Ça peut... Ah, Shun ! Ça a monté 20. Oh non ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas. Il s'est fait prendre par l'ultime d'Amumu aussi ? Peut-être. Peut-être. Il y a eu un petit lag, peut-être aussi. Dommage, dommage. Avec un Tone, ça aurait sûrement passé. Il avait peut-être un flash aussi, peut-être le Amumu. Non, il n'avait pas de flash. Est-ce que tu as apprécié la combo botlane Zaira et Hache ? Zaira, Hache, c'est très fragile. Je trouve que c'est... C'est fragile, mais il y a du contrôle. Il y a du contrôle, mais... Il y a eu une petite erreur, mais c'était presque gagné pour l'équipe bleue. Là, ça me fait peur parce que... Un petit E flash de Gragas, R. C'est vrai. Mais après, Gragas, il n'a toujours pas acheté d'Amumu. Ah, dommage. Dommage. C'est pas passé. Oh oui, bien joué, le Azir. Il a voulu balancer... Oh, aïe, aïe, aïe. Il a voulu balancer le Yasuo avec son ult dans son équipe, qui est arrivé par la gauche. C'était bien vu. C'était bien vu. Ah, la flash. Le Thunderlord, quand il passe... Oh, dommage. Non, non, on a flash, mais... Il n'est pas présent, le Draven. C'est très agressif. Aïe, aïe, aïe. On va mourir. On va mourir. L'attaque, l'attaque de base. Ah, Zaira a eu peur d'attaquer de base. C'est quand même passé pour Draven. On en a donné le kill pour Draven. C'est très bien. Oh, il est parti de Raktar, finalement, le Draven. Je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur des choix. L'objet est surestimé, en vérité. Ah, ouais, tu penses ? 100%. La limite, une Yomus aurait été plus intéressant pour la mobilité. Ouais, Yomu compte, justement, Hash et Zaira. Ça te permet de dodge plus facilement, justement, les E, etc. Et d'engager et de suivre, en fait, ton Gragas qui part un petit peu loin. Bon, ça dépend. Oh, ultime de Kled. Est-ce que ça va passer ? On a fait l'ultime pour Riven. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. On va pouvoir s'en fuir. Flash pour esquiver le Thaunt. Très bien vu, très bien joué. Alors, le passif de Kled qui est vraiment très fort pour faire des dives sous-tours. Oui, 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 clairement. Parce qu'il permet de perdre l'agro de la tour pendant un instant. Exactement. C'est vrai que c'est très fort. Même contre tout, en fait, c'est fort. C'est vraiment une mécanique super intéressante. Ah, Mimu qui en profite pour faire le dragon. Parce qu'il a vu que le chêne jungle est top. Ah, le chêne a déco apparemment. Tant pis, tant pis. Ça arrive. Ça n'a pas dû être une déco très rapidement. Une déco très longue, je veux dire. Alors, Azir a fini sa Nashor. Je dois m'absenter un instant. Vas-y, vas-y. Azir a fini sa dande Nashor. Ça, c'est un objet ultra important sur Azir. Ça vous donne tout. La vitesse d'attaque, de la puissance, de la CDR. Et des dommages basiques attaques qui vont marcher avec vos soldats. C'est vraiment l'objet indispensable sur Azir. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Super bien joué. Rien à dire. La banane était parfaite. Je ne lui attendais même pas. C'était clean. Exactement. Il le dit. Clean. Parfait. Les dommages étaient présents. Il savait exactement les dommages qu'il allait faire. Super bien joué de Azir. Il fait beaucoup de dommages. Il fait beaucoup de dégâts. La B.O. Terka n'a pas encore fini pour Ash. On a fini le Drakhtar pour Dravon. En fait, c'est bien le Drakhtar finalement parce que ça va pouvoir enlever les wards. Ce n'est pas si nul. Après, c'est vrai que la Yumu était assez intéressante. Est-ce que Riven va pouvoir s'échapper de ce gank-là ? On va esquiver le Q. Le Q. L'Aidbox qui est passé. Ce Q ne devait pas passer. C'était quoi cette Xbox de merde ? Est-ce qu'elle va avoir son E ? Elle a eu son E. Je me demandais quand elle allait voir son E. Elle a eu assez de CDR grâce au Coupé Noir qui lui donne 20%. Malheureusement. Est-ce qu'on va avoir un Q pour Azir ? Très bon ult. Super bon ult. Azir va finir par mourir. Le ult de Gregor pour finir. Parce que maintenant, tu es convaincu de la botte laine ou pas ? Le ult de Zaira était super bien placé. Après le Garega, ça ult peut-être un peu trop tard. On aurait dû ult avant de se faire bond par exemple par l'ultime de Zaira. Je ne sais pas s'il était en cooldown. Mais ça aurait pu éviter de se prendre autant de dégâts par H et par Zaira pendant ce temps. Un peu dommage. En fait, c'est vrai que la Yumu va être super intéressante. Elle aurait été intéressante pour esquivre tous ses sons. Oui et non, parce que Draven, en théorie, se joue essentiellement sur les critiques. Là, je ne sais pas trop sur quoi il va partir. Je ne sais pas. Et du coup, il ne va pas profiter pleinement. Parce que, comment dire, le fait de partir Braktar et Yumu, il n'a pas les critiques. Il n'a pas la vitesse d'attaque. Il n'a pas de vol de vie. Du coup, il se pénalise sur des statistiques beaucoup plus importantes. Là, il va prendre quoi avec la vitesse d'attaque ? Bah, je ne sais pas. Là, de ce que je vois, je dirais peut-être une B.O.T.R.K. Mais ce n'est pas du tout à l'idée. Ah, B.O.T.R.K. elle se rendra 20 ? Ça me paraît bizarre. Je ne sais pas. Enfin, je vois attack speed et épée longue, tu vois quoi. Ouais, j'avoue. Après, je ne sais pas. Peut-être qu'il veut faire sa tournée empirique. Alors par contre, la H qui part... Je ne comprends pas le build de H. Là, elle part sur un coup près noir. Elle part sur un coup près noir. Elle a juste fait son cutlass ? Oui. Pour avoir un petit slow ? Mais, ouais. C'est ça. Ok, ça lui donne du vol de vie aussi. C'est assez important vu qu'elle n'a pas de support qui va l'aider là-dessus. Pourquoi pas ? Après, Draven, Gragas, ça poke pas vraiment. C'est plus du all-in. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin d'avoir de base un petit peu de Hussein pour mieux tenir la lane. Donc déjà, H de base, elle va mieux tenir une lane que Draven sur la durée. D'accord. Et le coup près noir, lui, va permettre d'appliquer des effets de pénétration. Sauf que Cuspel, elle va activer tous les effets en même temps. Ok. Du coup, ce qui veut dire que Yasuo pède en face de Team Fight. Agression très bonne. Oh, la vache. Ah, c'est super dommage. Le hasier qui a fait sa super banane. Oh, ça va passer finalement. C'est bon. Il a activé sa tour. Il a eu le réflexe de l'activer. Super bien joué. Il a fait sa banane, mais la tour a cédé juste après ou juste avant. Du coup, ça n'a pas été super rentable. Mais il a activé tout de suite son passif pour activer une tour spéciale. Super bien joué d'Azir encore une fois. On est à 1-4 à Azir malheureusement. Mais ça a passé. La Riven qui va finalement mourir. Là, ouais. Non, la Riven, la Hache. Le regard de focus, c'est que Darven était low HP. Hache a focus le Gregas. Ah, merde. Du coup, ce n'était pas un bon choix. Ils étaient condamnés, mais ils auraient pu avoir un kill. Enfin, le kill de Darven. La Zyra qui va avoir du mal à fuir. Elle va se suicider à la tourelle. Elle va se suicider à la tourelle sans aucun problème. Ça va faire une execute. Voilà. Personne ne va récolter de gold. Voilà. C'est juste un 30 secondes de respawn. Mais c'est toujours mieux que de donner un kill à Riven. Du coup, on a pris... Voilà, c'est ça. Oh. Le Riven est mort. À moins que le Gregas fasse son E. Il aurait dû faire son E bien avant. À moins qu'il n'avait pas... Il l'a peut-être en cooldown. Je ne sais pas. Il l'a peut-être utilisé pour se déplacer. Yasuo est parti dans ce fantôme. Premier objet. Au lieu d'un ex-drinker pour être en Azir. De toute façon, dans les deux cas, il va pouvoir... Ça va passer. Dans les deux cas, ça... De toute façon, il réduit les dégâts dans le même cas. C'est ça. Donc, c'est plutôt bien pensé. Vu que... Les drinkers, c'est pas ouf parce qu'il n'y a vraiment qu'un AP en face. En fait. Donc... Ben non, Sean a des dégâts magiques. Avec son Q-spell. Ah oui ? Ok. Oui, avec sa cap solaire. Exact. Il y a Gregas qui applique aussi des dégâts magiques. C'est vrai, c'est vrai. Il y a Gregas aussi. Ils ne sont pas énormes. Mais l'ex-drinker, s'il proc, comme ils n'ont pas d'énormes dégâts, ça va le permettre de pouvoir absorber tous les dégâts magiques qu'il subira en fait. C'est vrai. Après, prendre un ex-drinker. Je vois un Shane en 1-1. A0 en 1-4. Les autres qui sont déjà en 3-4. Je ne sais pas quel biais que je ferai sur Yasuo. Là, tu prendrais quoi en troisième ouge avec Yasuo, par exemple ? Ben là, je partirais sur une landa finie. D'accord. Et je finirais pas l'ex-drinker. Oui, oui, d'accord. Je partirais sur une landa finie. Lazare qui ne respecte pas les distances. Faut faire très attention. Le Gregas qui avait son nul, c'est dommage. Ok, il l'a fait un petit peu trop tard. Maintenant, le Yasuo est complètement libre de ses mouvements. Le Gregas qui va mourir. Un dragon de feu en plus. Lariven qui va s'échapper. Oh là là, ce dragon sur un Yasuo. Sur une Zaira. Ça ne va pas faire du bien pour l'équipe rouge. Alors, combien il y a de gold de différence là ? On est à 4k gold de différence. Ah, Azir. Azir qui... Ah, il ne va pas pouvoir s'échapper. Il ne va pas pouvoir faire son E. Il a été full control. Full control pendant 10 secondes. C'était hallucinant. Il y a beaucoup trop de contrôle en face. Il faut absolument respecter les distances. Est-ce que tu as remarqué, on connaît, que souvent, quand on fait le coach abonné, c'est souvent mon équipe qui a l'avantage ? C'est ouf, hein. Ouais. C'est ouf, hein. Je les conseille mal. Ce n'est pas pour rien que tu es coach professionnel. Non, non, tu donnes d'excellents conseils. En effet. En effet. En effet. Il joue bien. Il joue bien. Très bon, le Azir. Mais je ne sais pas si Azir avait peut-être... Il n'avait peut-être pas la vision. Parce que sinon, je ne pense pas qu'il se serait approché comme ça. Alors, par contre, tiens, en termes de vision, comment on est... Équipe bleue, très bien. Ah, d'accord. Équipe rouge et rien. Il n'y a pas une ward. Ça, ça va être gênant. Ça, ça va être gênant. Ils n'ont vraiment aucune vision. Très, très bonne vision de l'équipe bleue, par contre. Alors que, tu vois, ils ont un support qui n'a pas de stone, en plus. Donc, c'est vraiment tout un travail d'équipe. Chapeau. C'est vrai, mais Shane, il a l'itama ward. Bah oui, Shane, pourtant, a l'itama ward. Enfin, le table jungle. On a pris le blue trinket pour Azir. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que Shane est niveau 11. Il a peut-être oublié... Ouais. En effet, le... Le... Comment dire ? Le trinket rouge. C'est ça ? Le trinket rouge, upgrade, ça aurait pu être... Mais attends, mais qu'est-ce que fait H toute seule, là ? Il faut vraiment gagner du temps. Sinon, ça va être la merde. Le Shane qui essaye de bait. Oh, attention. Là, la Riven qui a foncé dans le tas, ça aurait pu être la mort sur... Zyra. Pourquoi on n'a pas réussi à tuer Zyra, là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas l'ulte de Riven ? Oh, c'était très spécial, ça. Ok, on avait peut-être déjà utilisé l'ultime... Je veux dire, l'ultime de Riven. Ok, c'était une catastrophe. On n'a pas réussi à finir Zyra, j'ai pas compris. Super dommage. Il y a un peu de panique, je pense, et ça se comprend. Et là, le gros problème, c'est que H arrive à tenir en 1v2, ce qui n'est pas normal. Même si H est faite, le Draven devrait le défaut. C'est pas normal, mais pourquoi ? Le Gregas, il a très très peu d'armure, il n'a acheté que 30 points d'armure avec l'Egid. C'est un tank, il aurait forcément eu besoin de Tabi Ninja, parce qu'il y a quand même un Yasuo, une H et un Kled. Qui font quand même très mal. On est parti... Ah oui, d'accord. Quand on joue des persos comme Alistar, à la limite, les mobilités servent à pouvoir placer un combo plus efficacement. Mais Gregas, il n'a pas trop besoin de mobilité que ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On est... Morello. On est parti sur un Morello pour Zyra. On va vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. 20% de CDR. On est parti sur des Tabi Ninja, par contre. Alors ça, je ne comprends pas. Oui, c'est ce que je l'avais conseillé, parce que... Parce que, comment dire, Braven, c'est extrêmement fort en termes de dégâts physiques. Et les Alara, elle est extrêmement faible en termes de résistance. Mais oui, mais là... Du coup, les Tabi vont décupler. C'est beaucoup trop important, en fait, en termes de capacité. Après, quand on y pense, il lui restait 5% au trail de la top lane. Je ne sais pas s'il y avait les Tabi Ninja, mais ça l'a peut-être sauvé. Si, elle les avait, et ça se peut l'a sauvé. Donc du coup, ça l'a sauvé. C'est ce qui a fait la différence. Après, je pense qu'il y a deux choix. Vous pouvez aussi partir sur les bottes de sorciers pour vraiment faire encore plus de dégâts. Parce qu'ils n'ont même pas de résistance magique en face. Après, après le but du support, c'est... Vous voyez, il y a deux optiques. C'est soit sur une derrière-foule pénétration, c'est-à-dire bottes de sorciers et déguisementé. Parce qu'elle est partie quand même sous le dégâts, quoi. Non, elle est partie résistance et cooldown. C'est-à-dire que là, elle peut spam ses sorts en plus de résister. Voilà, ces fantômes qui vont être très pratiques, là. Ok, le Azir qui a activé sa tour en passif pour défendre la mid-lane. Alors, combien on a de gold sur YesU ? 9200. Ah, il y a quand même... Ah, la vache, il y a quand même 2000 gold de différence entre les 2000 laners. Ok, agression du Kled sur le Shen. Shen n'est peut-être pas la meilleure choix. Amumu a fait son ultime sur deux joueurs, ça a été excellent. Il ignore complètement la tour, le Amumu. Il va y passer, il va y passer, la tour va pouvoir le finir. Le Gragas qui est dans la mêlée, ça ne va pas suffire. Le Shen qui s'est fait root, qui va peut-être mourir. La tour de Azir va finir par mourir. On agresse le Shen pour le finir avec le Kled, avec son ultime. Tout est bien passé pour l'équipe bleue. Bravo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Amumu, c'est vocalisé sur le Karyadé. Ce qui est un excellent choix. Ouais, mais alors, dommage encore une fois pour le positionnement de l'équipe rouge. Je vois souvent Azir un petit peu trop proche du teamfight. Le Shen pourtant avait pris tous les dégâts. C'était bien, il fallait juste rester derrière le Shen. Je ne sais pas où était l'équipe rouge. C'était assez étrange. Après, ils ont déjà en plus deux dragons l'équipe bleue. Ils ont un énorme avantage, donc ça va être très compliqué à revenir. Je pense que ce qui est handicap un petit peu l'équipe rouge, c'est la... C'est ce que je dis, c'est qu'ils surestiment la létalité, en fait. Alors que l'équipe bleue, on dirait, non pas un rush full létalité. Et vu que l'équipe bleue a acheté un petit peu d'armure, l'étabie suffise. Amumu, en plus d'avoir l'étabie, elle a une côte épineuse. Mais du coup, Draven, en fait, contre Amumu, il n'a absolument aucun dégâts, en fait. Parce que la létalité ne pénètre pas suffisamment toute l'armure de Amumu. Ouais, je vois. Donc en fait, c'est comme si Draven n'avait rien acheté contre Amumu. Ah, en plus, il est niveau 12. Le Amumu est niveau 13. Le Amumu qui est niveau 13. Ah oui, d'accord, mais ils ont tellement de retard de niveau, en fait, l'équipe rouge. Oui. Ah, quoi que... Non, si, ils ont un niveau d'écart, ouais. Un, voire deux. Le prochain item, 2H, ça va être un... Un ouragan de runan. Ok, on a essayé de choper la Zahira, ça n'a pas marché. 2H, un runan ? Oui. Ok. Attention, ultime de clède. Voilà, Gargaz qui s'est mis devant, c'est ce qu'il fallait faire. Il s'est pris tout dans la gueule. Faut ult plus tôt, hein. Faut ult beaucoup plus tôt, sinon tu meurs pour rien. Un peu dommage, on n'aura plus le aussi. Il est un support, il aurait peut-être plus temporisé. Ouais, ouais, ouais. Dommage, dommage. Ok, le Azir, il faut faire très attention au Azir, là. Il a son ultime, il a une barrière, il peut faire sa banane. Là, il a bien placé ses soldats. Il peut ramener tout le monde sous la tourelle. Il y a une Riven et un Chen. Il faut faire très, très, très attention. Après, s'ils ramènent le Amumu et qu'ils font leur ult, ça peut aussi être une catastrophe. Donc, faire très attention des deux côtés. Mais là, le Kled, son stuff, il est parfait, là. Couperet noir, Hydre titanesque, Ange gardien. Il a un HP de la pénétration, de l'armure de l'ARM. Là, c'est vraiment un Corbill que j'adore sur la plupart des Bruiseurs. Le moins qu'à la limite, ce serait, on va dire, du Fustain. Mais est-ce qu'il y en a besoin ? Pas vraiment. Son passif, Ange gardien. Oui, non. Il est en la étape. Je pense que ça suffit amplement. Deuxième Dragon de Terre. Ça, ça commence à faire mal. Là, l'équipe rouge, il faut se reconcentrer. Ah, c'est marrant. On a pris un... On a pris un Luandry pour Azir. Ah, euh... Et pas de Riley. Je suis pas fan. Moi, je maîtrise pas encore Azir, mais j'essaie de m'entraîner avec. Mais j'ai l'habitude de prendre Riley en deuxième hitonne. Le Luandry devient efficace à partir du moment où il y a beaucoup de temps qu'on fasse. Là, c'est pas avant dans le cas. Il y a aussi si notre personnage a un moyen d'appliquer un rendissement constant, en fait. Bon, le Riley permet d'appliquer son rendissement constant. Oui. Mais là, en tout cas, quoi qu'il en soit, il a été acheté beaucoup trop tôt dans la partie, en fait. D'accord. Je vois, je vois. Alors, euh... Bah, on est parti Yumu, finalement, sur Draven, et t'avais raison. Il fait peut-être pas beaucoup de dégâts, du coup. Parce que là, il est parti quoi, là ? Il est parti sur un... Mais là, il est parti direct par Yumu. Là, Zell, il doit faire peut-être un static ou un... Comment ça s'appelle ? Ou un canon ultra rapide. Je dirais plus le canon ultra rapide. Ça me permet de être plus cohérent, je vois. Et... Mais le problème, c'est qu'il lui manque ce vol de vie, en fait. Et Draven, c'est connu pour... On dirait... C'est Danse de la Mort. C'est-à-dire que tu... Ou alors, c'est... Ah, c'est peut-être dans un fantôme qu'il fait. Je sais pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Danse de la Mort. Je vois ça tout le temps sur le Draven. Mais c'est... C'est la Danse de la Mort qui prédomine Draven, parce que... Danse de la Mort, ta vie et dans un fantôme, ça fait un Draven hyper tanky qui est intombable et que tu pourras jamais tuer, parce que... Il réduit les dégâts de... De presque 50%. C'est... C'est immonde, en vérité. Ouais, ouais. Il y a peut-être une erreur de build. On a peut-être voulu suivre une sorte de mode. Ok, le Draven qui a compris que c'était fini. Il faut se casser pour le Azir. Ah, il va se faire grave. Très bon ult, par contre. C'était un bon réflexe, mais il y avait trop de dégâts. Malheureusement. Le Shenn qui s'était fait attraper... Oh là là... Ah ouais, non... Ah, la Zera... Ah, bon, ça va. Ah, si tu commences à un bien par le support, là, ça commence à être une game assez difficile, je pense. On a voulu sur... On a voulu à la Zera de un petit peu moins paniquer, de savoir qu'elle est en danger, mais de ne pas hésiter à mettre des auto-attaques. Parce qu'elle a couru sans attaquer, en fait. Ouais, elle voulait peut-être prendre de la distance contre un Draven. C'est très dur de... de savoir les dommages d'un Draven quand tu l'as peut-être pas... Euh... Quand tu l'as pas combattu avant, ça peut se comprendre, elle a voulu juger ses dégâts. Par contre, là, le... Ouais, faut tanker. Ok, ça va être très simple à faire le Baron. Ils ont beaucoup de dégâts. Le Baron a été fait pour l'équipe bleue. Il y a... Combien de gold d'écart ? 14 000 gold d'écart. Ça commence à faire vraiment beaucoup trop... On est parti, en effet, sur un statique. Sur Draven. Bon, le canon ultra-rapide aurait été plus... Toi, j'avoue que le canon ultra-rapide aurait été peut-être mieux parce qu'en fait, bah, on n'arrive pas à approcher l'équipe là, en fait. Alors qu'avec un petit boost de portée d'auto-attaque, ça aurait été quand même assez cool. Mais bon. Bah là, le statique. Le statique en essayant de mieux se positionner pendant les fights. Mais là, 8, 2... 11, 2, 4, 3, 2, 1, 5, 3. Ils sont à 30 à 10. Ça commence... Ouais, ça va être... Il nous faut un zir de génie. Il a sa tour. Il faut activer la tour. Est-ce qu'on va pouvoir activer la tour ? On n'a pas son ultime. On a activé la tour. Ça va déjà ralentir l'équipe... Oh ! Qu'est-ce que c'est que c'est dommage ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Riven. Non, non, non. Il n'y a pas eu que Riven, là. Il y a eu un azir. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, c'était magnifique. Super bon ult. On a ramené un mumu. Il faut faire attention qu'il n'est pas son ultime. Je ne sais pas s'il avait peut-être déjà fait. Il avait fait son ultime déjà. Le Kled, le Yasuo. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ? Il y a la tour. Faites attention. Il y a la tour de azir qui fait énormément de dégâts. Le Kled qui se commite peut-être un petit peu trop. On le stun de ce tour. Il perd l'agro de la tour avec son passif. C'est bien vu. Il ne faudrait pas perdre son... Il ne faudrait pas perdre son GA pour rien. Attention. Ok, le chêne est mort. Le Kled, finalement, ne va pas mourir. Sa GA a fait le taf. On a pris un kill. Il faut faire attention. Il faut faire attention à azir. Riven, là. Ils peuvent retourner la game. Ça a été un move de génie. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. C'est vrai que les Kled jouent beaucoup de dégâts de zone. Il faut faire très, très attention. Oui. Riven, azir. Tu es un petit peu trop confiant, peut-être. Oui. C'est-à-dire que la tour de azir fait plus mal qu'une tour normale, en fait. Enfin, je crois. Je n'ai pas envie de dire de conneries, mais j'ai l'impression qu'il fait quand même bien plus mal. Je n'ai jamais posé la question. Mais moi, avec ma dernière vidéo, le guy s'était pris deux coups de tour et il était mid-life. Je pense que ça fait plus de dégâts. Je regarderai ça en détail. Oui, à voir. Donc azir est parti sur un zonia. Donc il ne va même pas prendre le Riley. Le zonia qui quitte bien aussi. Ce n'est pas un mauvais choix. Il va pouvoir faire sa banane, faire son ult, faire le zonia pour tempo. Ce n'est pas dégueulasse. Ce n'est pas dégueulasse. L'arriven qui est parti. Dractar aussi, qui a fini sa danse de la mort. Du coup, on n'a toujours pas de QSS. Toujours pas de QSS. Après, QSS, je ne sais pas. Sur Draven par exemple. Il n'aurait pas assez de dégâts. Il ne peut même pas partir QSS. Oui, ce serait logique. Mais encore une fois, c'est de l'incohérence de l'équipement. De partir full létalité. Ce sont deux objets qui handicapent le build. Parce qu'on n'a que de l'AD et de la pénétration. Et on n'a aucune autre statistique. D'accord. On est parti. Casque abyssal. Ah non. Si, c'est ça. Ah, c'est ça. Masque abyssal. Abyssal, masque. Ah, ce n'est pas un casque abyssal. C'est le masque abyssal. Merde. Je me suis trompé. Non, c'est le casque adaptatif. Ah oui. Non, ok. D'accord. D'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Sur Amumu. Sur Amumu, c'est très fort. Parce qu'en fait, le casque adaptatif est extrêmement fort sur Azir. Parce que toutes les auto-attaques vont être justement réduites. Contre Azir. Contre Azir. En effet. Mais après, le masque abyssal est aussi très fort sur Amumu. Ça va aussi booster les dégâts de Zaira en AOE. Donc, c'est plutôt pas dégueulasse. En fait, le masque abyssal sur Amumu, à chaque fois qu'il aura ses larmes activées, ça va le soigner. Et à chaque fois qu'il se fera frapper, il récupérera du mana. Ah bah du coup, c'est pas fait. Moi, tu pourras appuiser ses sorts à l'infini. Ah oui, d'accord. Je n'avais pas vu le passif. Ah oui, putain. Ça augmente les dégâts de Zaira de 10%. Ouais, c'est quand même un très très bon choix. C'est un bon truc. Il y a un autre dragon. Alors là, s'ils prennent un quatrième dragon. Et qu'il y a le dragon spectral. Non, c'est quoi ? C'est quoi le dragon à la fin ? Ah non, le dragon d'air, pardon. Non, je veux dire, le dragon qui arrive à la fin. Dragon ancestral ? Voilà, ancestral. Avec quatre dragons, ça va faire... Oh, l'ultime de Zaira un petit peu précipité. Attention, là. On était quatre stackés contre un Gragas. Il ne va pas réussir à s'échapper. Le azir qui s'est donné, malheureusement. Il n'a pas réussi à s'échapper. Oh, ça n'est pas passé loin, là. Oui, le chêne a eu très très chaud. Là, c'est la mort. Sans le azir, il n'y a plus aucune pression. On utilise l'ultime de Kled. Le chêne prend les dégâts. C'est très bien joué. Il faudrait ultime pour Gragas, là. Gragas, il fallait ultime pour sauver son chêne. Le Gragas qui est... Il n'utilise malheureusement pas assez son ultime pour disengage. C'est un ultime pour engage, mais aussi disengage. C'est très fort, ça. Bon, du coup, on va perdre la partie là-dessus, je pense. Attention. On a peut-être ultime de Gragas. Encore une fois, on aurait peut-être pu le faire pour ramener tout le monde sous les tours. Alors, l'équipe bleue aurait pu forcer un peu plus... Ouais, c'était plus que 3. Ils avaient tous leur... Non, non, en fait, je rigole. Ils n'ont pas du tout tous leur huile. Il y a H, Amumu, mais c'est largement suffisant, en fait. Parce que H, Amumu, ça fait beaucoup de CC. Le Yasuo à son ultime, il attend de stacker sa tornade. Parce que même si Chêne et Azir revenaient, Azir n'avait plus... Il y avait moyen de faire un truc, mais ils jouent safe. Ils ont raison, ils ont 4 dragons, de toute façon, ils n'ont rien à perdre. Après, ça peut y avoir deux courses. Ils ont juste tout à perdre, justement, à forcer, à prendre leur temps et gagner tranquillement. Après, ils sont bien coordonnés. Oui, ils jouent bien en équipe. Oula, on a arrêté les bacs pour Riven. Ok, le Yasuo qui est allé sur la Riven, qui ne prend pas beaucoup de dégâts. Par contre, le Yasuo qui a pris énormément de dégâts. La Riven qui va peut-être y passer. Très bon Q. Alors, il peut-être pas mal de chance qu'il a arrêté le clède. Oh, attention. Alors, en fait, à partir du moment où le Yasuo est en train de partir, l'équipe aurait dû réagir et dire, ok, Yasuo ne peut plus rester, donc nous aussi, on va partir, en fait. Ouais, il fallait partir. On n'avait pas de vision en plus, je pense. Pour l'équipe bleue, en effet, on n'avait pas de vision. L'équipe rouge a un petit peu de ward côté red buff dans leur jungle. Mais c'est vrai qu'il faudrait mettre plus de ward, là. En fait, pour moi, l'erreur de ne pas être resté à 5 contre 3 dans la base ennemi, c'est que, comment dire, plus la partie avance, plus les joueurs vont tous se retrouver au maximum de leurs objets. Donc, en fait, il peut y avoir un comeback de l'équipe rouge. Eh oui, c'est vrai. Parce que l'équipe rouge va en tout cas son retard. Moi, Azir late game fait un peu peur. Parce que là, il va partir, je pense, Riley. Parce que là, quand on regarde, l'équipe bleue est presque full build. Et quand l'équipe bleue sera full build, elle ne pourra plus rien acheter. Et l'équipe rouge continuera à s'équiper, en fait. Après, en termes de late game, je pense que l'équipe bleue a encore l'avantage. C'est vrai, il faut voir comment ça va. Il faut voir, il faut voir, il faut voir. Après, Azir, encore une fois, c'est pour ça que j'adore jouer Azir, parce que c'est le personnage qui peut retourner des situations s'il arrive à bien placer son ultime. Après, c'est très compliqué, parce que c'est bien beau de balancer toute l'équipe, mais si tu balances un Mumu, Zahira et tout dans le tas, et que tu n'arrives pas à les tuer après, c'est potentiellement le décès de ton équipe. Là, il y a un baron. Est-ce que tout va se jouer sur le baron ? Oh, la petite trappe. C'est possible. Quelle vision on a ? Quelle vision on a pour l'équipe rouge ? On n'a pas de vision. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. On a fait un petit flash pour la Zahira, on a voulu ce crabe. Je crois que ça va troll un petit peu, mais... Je crois qu'on va peut-être regretter. Je sens la trappe qui va durer 10 minutes. Toujours pas de... En fait, ils ont la vision sur le baron, en fait, donc ils savent qu'il n'y a rien, ils s'en battent les fesses. Oh ! Ultime de... Oh non, le Azir qui se fait encore catch. Non ! Oh ! Non ! On a balancé l'équipe sur le Draven qui est obligé de flash, du coup. Aïe, aïe, aïe ! Le Azir qui se fait catch beaucoup, trop souvent, malheureusement. Chaud, chaud, chaud ! On va pouvoir faire le baron, du coup, assez facilement. Il n'y a plus de l'ultime chaîne. Il n'y a plus de flash. Enfin, a eu mieux le raid. A eu mieux le raid. Draven, voilà, c'est bon. A eu mieux le raid. Tout est bon. Voilà, on va faire le baron tranquillement. On fait le wall de Yasuo pour ne pas prendre de dégâts du baron pendant un certain temps. Et là, ils vont avoir combien de gold, là ? Qu'est-ce qu'ils vont acheter ? Une QSS pour Yasuo ? Euh, QSS pour Yasuo ? Pourquoi ? Est-ce qu'il n'a pas du Tone de Chêne ? Parce que, Tone de Chêne ? Tone de Chêne ? Je préfère encore un Ange Gardien, quoi. C'est 1,5 seconde le Tone de Chêne, c'est 1 seconde, je crois, le Tone de Raven. C'est trop court, en fait. Ouais, c'est trop court. Il n'y a pas de... Ouais, je peux... Si encore, il y avait une Lissandra, je ne sais pas. La Mumu, mais... Je... Peut-être. Peut-être. Je... Je ne sais pas. Moi, j'aurais peut-être pu prendre un Ange Gardien, vu qu'il se fait beaucoup trop détruire. Ça aurait pu être un bon choix, je pense. La H qui a fini sa Votarka. Salaam d'Infini, qui va partir sur de la pénétration d'armure. La Zaira qui est partie sur... Un Rabadon. Elle ne s'est pas fait chier. Mais en fait, elle a raison. Il n'y a pas de résistance magique en face. Donc, ça va faire énormément de dégâts. Le Shen qui se prend tout dans la gueule. Mais c'est ce que veut Shen, en fait. Très, très bon ultime de Riven. On a réussi à tuer la Zaira. Attention. Attention. Est-ce que le Azir est en train de faire beaucoup de dégâts ? Non, il est mort. Son ultime a été un petit peu foiré. La Riven, attention. La Riven qui a réussi à revivre avec son GA. Le Kled va essayer de finir le Draven. Le Draven qui va mourir. Il a toujours son passif, hein. Il a toujours son passif. Il est un Ange Gardien. Pas si bien d'argent. La partie est finie. Ça a été un engage pourtant très bizarre. Parce que mettre une flèche de H sur le Shen, c'était risqué, je trouve. C'était risqué. Parce que de jouer dans un couloir comme ça, contre un Azir, contre une Riven, c'était chaud. Je ne sais pas comment a fait son ultime Azir. Mais bon, ben voilà. En tout cas, c'est une des parties préférées. C'était très intéressant. Bon, il y a eu beaucoup de slow ball quand même. Par du top, mid, etc. La botline était intéressante à regarder, en effet. Il y a eu quelques erreurs de build. Il y a eu quelques erreurs mécaniquement, mais ça arrive. Toutes les parties, il n'y a aucun souci. En tout cas, GG aux deux équipes. Nous, on va aller les voir pour parler de tout ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci Toucan d'avoir été encore une fois avec nous. Merci Okonori. Et à la prochaine, les gens. La semaine prochaine, c'est les Silver Gold. Rendez-vous sur Discord pour plus d'infos. Ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada